Jean-Pierre, tu peux y aller. César me venu d'ailleurs. Voilà. Bon, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est la première fois que je m'adresse au public depuis quelque chose comme 5 ou 6 ans, parce que j'étais resté un petit peu loin des médias pendant tout ce temps-là. La première rentrée que j'ai faite, c'était dimanche dernier, à Europe 1, où j'ai parlé dans une émission. Et là, c'est donc la seconde fois. Et c'est parce que j'ai des choses à vous dire, des choses que je pense importantes. Le sujet, bien sûr, il n'y a pas à s'en cacher, c'est le sujet OVNI. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai un peu la clé du mystère. Je peux vous apporter la clé du mystère, la solution finale du problème. Il y a d'abord une chose qui est absolument hallucinante. Le premier témoignage de Kenneth Arnold, rappelez-vous, ça se situe en 1947. Cet homme d'affaires américain qui, après s'être posé, après avoir survolé des montagnes avec son petit avion de touriste, avait raconté qu'il avait vu des petits objets qui se promenaient comme ça. On lui avait demandé à quoi ça ressemble. Moi, il a dit ça ressemble à des flying saucers. On dirait des assiettes qui se dandinent, comme ceux qui volent. Le mot est resté. Et quand on fait le compte entre 1947 et 2002, ça fait 55 ans. 55 ans, c'est incroyable. C'est plus d'un demi-siècle. Et nous vivons quand même une époque. Pendant ce demi-siècle, il n'y a pas eu de guerre mondiale, il n'y a pas eu de phénomène cataclysmique, il n'y a pas eu de changement de civilisation, de quelque chose qui ait pu faire un break. Donc, l'information a continué, a transité, la science a continué son progrès. On pourrait s'attendre à ce qu'en 55 ans, quelque chose se soit développé, qu'il y ait des études qui aient été faites, qu'on ait commencé à y voir clair au sujet d'un problème comme celui-là. Or, il y a quelques semaines, un de mes amis me disait, écoute, si tu veux pas te distraire, mais vraiment être surpris, va voir sur un site internet, je crois que ça doit être www.nasa.gov.fr et quand on va sur ce site-là et qu'on cherche un petit peu, on arrive à trouver une page web où on a le point de vue officiel de la NASA sur le problème OVNI. Alors ça, c'est très amusant parce que la NASA, c'est quand même le point de vue officiel du gouvernement. Et quand on lit ce texte, on en tombe complètement pantois, ça dit en quelque sorte que ça rappelle quelques faits d'histoire. Il y a eu le projet Blue Book, après, il y a eu le rapport qu'on donne, puis ceci, puis ceci, puis ceci. Et que finalement, la conclusion, c'est que premièrement, ça ne présente aucun danger pour le territoire des Etats-Unis. Ensuite, que ça n'a aucun intérêt au plan scientifique. Et la NASA rajoute un petit truc à elle qui est qu'effectivement, il y a des astronautes qui disent qu'ils ont vu des choses bizarres quand ils étaient dans l'espace. D'ailleurs, le commentaire est assez amusant parce qu'ils disent que quand on replace ces observations dans un contexte d'environnement spatial, cela perd tout caractère de l'étranger. C'est normal. Quand vous êtes dans l'espace, vous voyez des trucs comme ça. C'est tout beau. Autrement dit, là, on a fait le tour. En une page ou deux, on s'aperçoit qu'il y a strictement rien à trouver et que les gens qui veulent en savoir plus peuvent contacter CETI. CETI, c'est Search for Extraterrestre Intelligence. Les écoutes radio pour écouter les intelligences extraterrestres. On sait très bien que ces systèmes n'ont jamais obtenu le moindre succès. Pourquoi ? Parce que quand on habite à 50 années-lumière de la Terre, on ne va pas s'amuser à envoyer des messages radio. Ça ne sert à rien. C'est trop long. C'est comme si on ne voyageait pas et qu'on se dise qu'il doit y avoir des gens de l'autre côté du Rhin, par exemple, ou des Alpes. Qu'à ce moment-là, on se mette à guetter des signaux de fumée. ou qu'on se mette au bord de l'Atlantique, la pointe du Rase et on tend un micro comme ça et on écoute les Américains parler. C'est à peu près aussi efficace. Donc là, en mettant nos antennes radio, en écoutant ce que les extraterrestres peuvent se murmurer par radio des années-lumière, on est absolument sûr qu'on n'entendra jamais rien. Et c'est parce qu'on le sait qu'on fait ça et c'est pour ça qu'on envoie les gens versent ce genre de trucs et ça fait partie d'une composante qui s'appelle donc la désinformation dont on aura l'occasion de parler tout à l'heure. Donc, vous voyez que la position officielle est fantastique parce que la position américaine, donc, vous l'avez misé à travers le communiqué de la NASA, circulait, il n'y a rien à voir. On a fait le tour, 55 ans se sont écoulés, les plus grands scientifiques se sont penchés sur la question, les études ont été faites. Il y a des cas qui sont non élucidés, mais ce n'est pas grave, vous savez, ce n'est pas grave, ça ne menace pas le territoire américain et ça n'a aucun intérêt sur le plan scientifique. Donc, rideau. On a eu le même genre de discours pendant très longtemps en France. En France, on a créé une déstructure de désinformation parce que c'est commode de fixer l'attention du public en créant des structures, des organismes de façon à absorber la curiosité populaire. Et à ce moment-là, on dit aux gens nous faisons des études et quand on aura quelque chose, on vous préviendra. Or, quand on regarde le délai qui s'est écoulé entre la création de ces dites structures et l'époque actuelle, ça fait 25 ans. Donc, quand on crée des structures d'études du phénomène que 25 ans plus tard, on a un peu l'impression que c'est toujours le même discours. Quand on aura quelque chose, on vous préviendra. On se demande s'il sortira quelque chose. C'est beaucoup 25 ans quand même, un quart de siècle, c'est une génération. Et puis, je suis obligé d'être très prudent dans mon discours parce que il y a des recours juridiques qui se font, qui se sont faits contre différentes personnes et qui sont en cours. C'est un peu la façon dont ont aussi ces structures de se protéger contre des critiques parce qu'on aurait tendance à montrer qu'elles ont des failles. Donc, elles se sont dotées d'un puissant arsenal juridique. Et il faut donc être très prudent, ne mentionner personne, citer, pour ceux que vous me verrez rester aussi évasifs. Ce n'est pas vraiment de cela dont je voulais vous parler. En 99, pareil, un rapport fracassant qui dit en quelque sorte les ovnis et la défense, à quoi faut-il se préparer ? 90 pages, on lit une chose pareille et quand on lit ce rapport, on a l'impression que tout d'un coup, il y a un basculement total. Des tas de gens m'ont appelé en disant qu'il y a un changement à 90 degrés de l'attitude gouvernementale, on veut vraiment faire évoluer des choses. On dit bon, voyons cela, voyons cela. Et c'est vrai que quand on lit ce rapport, on y voit leurs auteurs et en particulier les militaires français, sonner le toxin. et dans ce texte, on évoque en clair, si vous le procurez, si vous le lisez, des phrases qui sont étonnantes, comme quoi ce rapport affirme que les Américains ont, auraient, je ne sais pas si on ne dit pas auraient ou ont, je crois que c'est même ont récupéré des épaves de vie, en tout cas, extrait des informations importantes à partir du dossier, à partir desquels ont été développées des réalisations concrètes qui ont donné sur le plan technique et militaire aux Américains une avance considérable et que les Européens devraient s'en soucier. Et il y a même une phrase assez attendrissante, je dirais, c'est les Européens devraient se grouper pour faire pression sur le grand frère américain pour qu'il dise ce qu'il a appris en se penchant sur ce dossier. Alors, les Américains, quand ils doivent dire une phrase comme ça, ils doivent plutôt s'amuser. Donc, nous en étions là avec ce genre de discours. Et là, je vais vous apporter la réponse parce que je l'ai obtenu pratiquement il y a un an pile quand je suis allé en Angleterre. Dans les années 60, les Russes étaient les leaders absolus, ils étaient bien meilleurs que les Américains. et là, par manque de roubles, par manque d'argent, ils se sont faits complètement surclassés. C'est vrai que maintenant, ils racontent ce qu'ils font, ils les brattent parce qu'ils savent que ça n'a plus beaucoup d'importance. Maintenant, ils sont incapables, ils ont perdu la partie. Donc, ils abattent leur carte. Ce qui fait que ça permet à ce moment-là à des gens comme vous, comme moi, d'être au courant de ce que font les Américains par Russes interposés. Et les Russes révélaient en particulier un certain nombre de données extrêmement importantes comme quoi cet appareil-là volait à 10 000 km heure avec des réacteurs conventionnels, un peu comme les réacteurs du Concorde. Alors, on se pose la question, on se dit, mais comment est-ce que je fais pour voler à 10 000 km heure avec des réacteurs comme le Concorde ? Alors ça, ça m'a rappelé après des conversations que j'ai eues avec un jeune Belge, encore, je ne cite pas de nom, qui travaillait pour une association, je ne cite pas de nom non plus, qui s'occupait de Venis et qui me disait il y a 5 ans, monsieur Petit, qu'est-ce que vous pensez du mythe Aurora ? Vous pouvez l'appeler un mythe Aurora, c'était quelque chose, on se disait, est-ce que les Américains possèdent un avion hypersonique qui va à 10 000 km heure, qui vole à 60 km d'altitude, qui a des performances extraordinaires, extraordinaires ? Et en particulier, vous voyez, quand vous voyez passer un supersonique, un liner dans le ciel, vous voyez le temps que ça met pour traverser le ciel, lorsque c'est clair et que vous voyez la traînée de condensation, bon, ça va quand même prendre plusieurs minutes, quoi. Maintenant, si cette même traînée, vous la voyez passer en 10 ou 20 secondes, c'est que l'appareil va à une vitesse considérable. S'il va à 10 000 km heure, il va traverser l'intégralité du ciel peut-être en 10 secondes, et à ce moment-là, vous dites qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Et un jour, il y a des gens, je crois qu'on a eu plusieurs clichés de ce genre, qui ont pris des photographies dans un ciel très clair et on avait une succession de petites taches blanches comme ça, pointillées. Et le témoin disait, c'est pas du tout un truc que j'ai pris en pause. J'ai pris un instantané de la traînée de condensation, mais je peux vous garantir que l'engin va traverser le ciel à toute vitesse. Donc, sur la base de ces quelques rares témoignages de gens, les gens se sont posés la question de savoir est-ce que Aurora existe ? Et si Aurora existe, ça posait un problème et c'est ce que j'avais répondu à mon camarade belge. Moi, j'ai fait l'école supérieure d'aéronautique de Paris. Donc, en principe, le subsonique, le supersonique, les moteurs, les entrées d'air, c'est des choses qu'ils me connaissent. Alors, quand vous prenez un moteur à réaction, vous avez la chose suivante. Quand vous prenez un moteur de Mirage 3, vous avez une espèce de buse comme ceci. Puis devant, il y a une onde de choc qui se forme. Et puis ici, l'air arrive, vitesse supersonique, et ici, il est recomprimé et il est réchauffé. Et c'est commode qu'il soit recomprimé et réchauffé, mais il n'est quand même pas suffisamment recomprimé et réchauffé, ce qui fait que derrière, on a encore un compresseur avec des aubes. Et c'est seulement là qu'on arrive dans des chambres de combustion où on injecte du kérosène où ça brûle et ça va vers le dispositif de sortie à travers des aubes. et ici, on comprime le gaz et là, l'énergie, au contraire, est redonnée et ça repart suivant l'axe. Vous voyez, c'est tellement commode. L'énergie thermique est communiquée à cette turbine qui la communique à la turbine en amont. C'est une simplicité formidable parce qu'on a justement besoin d'avoir une forte pression de façon à ce que la combustion se fasse rapidement. On pourrait se dire pourquoi est-ce qu'un moteur à réaction, pourquoi on ne prend pas un tube comme ça puis on met simplement deux tuyaux, on met du kérosène et on laisse rentrer de l'air dedans. À ce moment-là, ça brûlait dehors parce que le temps de combustion serait tellement long que le kérosène n'aurait pas le temps de brûler. Alors ça, ça commence à pouvoir être possible à partir de Mach 3, trois fois la vitesse du son. Alors à ce moment-là, si on prend simplement un tube comme ça, on a une onde de choc devant, derrière, la pression et la température sont suffisamment fortes pour qu'on puisse simplement fonctionner comme ça et que ça puisse marcher. Alors Mach 3, Mach 4, Mach 5, ça s'appelle le stato-réacteur et le stato-réacteur Cocorico, ça a été inventé par M. le Duc après la guerre ou même avant la guerre qui est un Français. Bien entendu, tout le monde s'en est foutu comme d'habitude. Enfin, ça, c'est un autre problème. Alors, j'ai dit Mach 3, j'ai dit Mach 4, j'ai dit Mach 5, seulement Aurora, ça nous amène dans les Mach 10. Et à ce moment-là, la question qui se pose, c'est lorsque j'augmente le nombre de Mach, j'augmente la température derrière l'onde de choc. Ça, c'est très bien parce que ça me donne de bonnes conditions de combustion. Mais quand j'arrive à des nombres de Mach pareils, la température est telle que tout est volatilisé. Donc, je disais aux Belges, j'aimerais bien vous suivre, mais je ne vois pas comment ça serait possible de faire fonctionner un réacteur, quel que soit son type de fonctionnement, même un statoréacteur a de tel nombre de Mach, à cause de l'entrée d'air, parce que le ralentissement de l'air et son entrée dans la prise d'air la ferait exploser immédiatement et la température serait beaucoup trop importante. Et puis, on revient à ce truc des Russes. On a l'impression qu'ils ont résolu le problème. Ils ont un système comme ça avec quatre réacteurs qui est en bas et ils disent magnéto-hydrodynamique et réacteur conventionnel. Même pas de stator. Alors, je commençais à me creuser un petit peu la tête. Entre temps, j'avais résolu d'autres problèmes. Je ne vous raconte pas l'histoire chronologiquement, mais disons qu'à cette réunion qui devait avoir lieu en Angleterre à Brighton, le thème, c'était la propulsion avancée. C'est un Anglais qui avait eu l'initiative de faire cette réunion et ce qui avait été très curieux, c'est que c'est un universitaire et il avait eu les facilités d'un centre spatial de l'université de Brighton et lorsque cette réunion avait commencé à ramoter un petit peu de monde, on n'était pas très nombreux, peut-être une centaine autant que je me souviens, des pressions considérables s'étaient exercées pour que la réunion n'ait plus lieu et le type qui offrait les locaux, qui offrait la salle de réunion, qui offrait l'université, qui offrait les chambres pour héberger les gens, tout d'un coup, personne n'était plus d'accord. Le gars était parti, on n'avait même pas son téléphone, rien, bon. Donc, l'organisateur me dit je suis complètement dans la mélasse parce que je n'ai plus rien pour vous réunir, je n'ai plus rien, je n'ai plus rien. Alors, on s'est quand même avec les e-mails, on est en contact un peu les uns avec les autres, on s'est un petit peu contacté et on a trouvé que c'était un peu gros et on a dit au gars écoutez, en tout cas, nous, on maintient notre venue et on se réunira même si on doit être une douzaine dans un salon et qu'on doit loger dans des hôtels et on donnera quand même un compte-rendu dans Internet. Alors ça, c'est dissuasif parce que la réunion a quand même lieu. Donc là, elle a eu lieu pas dans les locaux prévus, on a été obligé de trouver des locaux de secours, une solution de fortune, etc. La réunion a quand même eu lieu avec des gens avec des organisateurs, il y avait parmi eux, par exemple, un homme de 70-75 ans, je ne me rappelle plus quel était son nom, mais c'était un sœur anglais, un lord anglais, ce genre de gens qui sont inoblis pour leurs travaux scientifiques et qui avait été en particulier à l'origine de la création des bombardiers V, comme les Vulcans. Peut-être que vous vous souvenez un petit peu de ces bombardiers qu'on voit très bien dans un film de James Bond. Il avait entièrement créé le missile de croisière anglais, le Blue Steel, qui n'est jamais devenu opérationnel, mais c'était un type assez calé quand même. Donc, il n'y avait quand même pas le premier venu. Il y avait aussi le président de la société anglaise d'astrophysique, ce qui n'aurait jamais été possible en France. Bon, il y avait des... C'était un peu disparate comme ça. Il y avait aussi un grand nombre d'Américains et on avait donc été réunis sur ce thème de la propulsion avancée. Et lorsque j'étais... Attendez, excusez-moi, un peu chaud. ... Lorsque je me suis retrouvé dans le train avec ma femme, on a pris le tunnel sous la Manche et depuis le départ de Marseille, je voulais chercher à comprendre comment marchait cet appareil et j'ai trouvé ça sous l'eau. Je ne sais pas si c'est un lien, mais c'est le côté Eureka, quoi. Et je me suis dit mais comment est-ce que j'ai fait pour ne pas y penser ? Alors, je peux vous expliquer ça. J'ai une bande dessinée qui s'appelle Le mur du silence. Alors, on peut le trouver aux éditions de là. Je ne sais même pas si c'est encore en vente parce que, comme il s'occupe assez mal de ma collection, par contre, je vais vous donner les coordonnées de mon site internet et toutes mes bandes dessinées se trouvent disponibles sur un CD via ce site internet. C'est peut-être le plus commode pour la trouver. Et dans cette bande dessinée Le mur du silence, cette BD date de 1983 et les travaux sont bien antérieurs. Ils datent de 1977. Il y a un système que j'ai appelé l'accélérateur linéaire et ce n'est pas la peine de le développer techniquement. C'est peut-être un peu compliqué. Mais disons que c'est une espèce de système où, si ici, on a une paroi avec des électrodes dans ce sens-là, ces électrodes sont alimentées avec des tensions alternées. Et puis, il y a un champ magnétique qui se trouve, lui, être dans ce sens-là et dans ce sens-là et dans ce sens-là et dans ce sens-là alterné. On crée à ce moment-là au voisinage de cette paroi des forces électromagnétiques qui sont toutes orientées dans le même sens, qui sont extrêmement intenses, qui sont très limitées en épaisseur. Et ça, une fois que j'ai inventé ça en 1977, ça se teste dans une cuvette avec de l'eau salée et des aimants, un accumulateur et trois bouts de cuivre, on s'amuse beaucoup avec ça. Et immédiatement, hop, on voit l'eau qui s'écoule et c'est formidable. Et j'ai publié ça dans cette bande dessinée de Mieux du silence, le bien nommé, parce que ça voulait vraiment dire que toutes ces données-là, toutes ces recherches-là, personne n'avait l'air de vouloir s'y intéresser. Et il y a même le plan d'un sous-marin conçu à partir de ce genre d'accélérateur. Et première chose que j'avais compris, mais ça, c'était avant de passer le tunnel sous la manche. C'était une histoire de torpilles. Alors, je quitte un peu l'histoire d'Aurora et d'Ajax et on en revient à l'histoire des torpilles hyper véloces. Je crois que ça nous situe dans un article d'un journaliste français que je nomme pas non plus parce qu'il vaut mieux de nommer personne. Donc, les Français ont des torpilles de 6 mètres de long avec des hélices contrarotatives et ces torpilles, en principe, vont à 100 km heure. Elles sont propulsées avec des accus et le gros progrès est que ces accus ne s'activent que lorsqu'on met un liquide dedans, ce qui fait que tant qu'on ne les a pas armées, elles ne sont pas dangereuses. Il ne peut rien se passer. Et puis, il y a un autre type de torpilles qui est plus petit, plus compact, qui va à 120 km heure, qui est largué depuis des hélicoptères et qui a à ce moment-là un combustible chimique qui est plus performant, plus nerveux, mais aussi plus dangereux. ça risque d'exploser. Et le problème de l'existence et des performances des torpilles s'est posé au moment de l'accident de Kursk. Vous vous souvenez, le sous-marin russe Kursk s'est cassé la gueule et on s'est demandé pourquoi il y a eu cet accident, est-ce qu'il avait heurté le fond, est-ce qu'une torpille avait explosé à l'intérieur ? On ne saura peut-être jamais exactement la raison, mais dans un article assez court dans Science et avenir, la rousserie a évoqué le fait que les Russes avaient peut-être des torpilles capables d'aller à des vitesses assez importantes. Et on a des photographies d'une torpille qui s'appelle... Je crois que ça doit être l'orthographe exacte. Je ne suis pas sur Squall. C'est l'équivalent du Squall, mais en russe. Ça doit être le truc phonétique. Et c'est une torpille comme ceci. Et en fait, les torpilles efficaces n'utilisent plus l'hélice. Il n'y a que les Français qui utilisent l'hélice, qui s'accrochent à l'hélice, alors que chez nous, quelquefois, c'est les hélices qui se décrochent. Et donc, la propulsion fusée est extrêmement efficace. Et en utilisant soit ce même réacteur fusée à poudre, soit un générateur additionnel, on peut faire transpirer du gaz à la paroi et gainer la torpille d'une couche gazeuse. parce que ce qui limite la progression d'un engin sous l'eau à grande vitesse, c'est le frottement. L'eau, je crois, doit avoir un coefficient de frottement qui doit être 400 fois plus fort que l'air. C'est très difficile de se déplacer à grande vitesse dans l'eau. Vous savez, vous n'avez qu'à prendre un bout de ficelle ou n'importe quoi et le mettre dans la flotte, vous verrez que le frottement est considérable. Donc, pour arriver à dépasser, à obtenir des vitesses importantes sous l'eau, il faut pouvoir négocier cette histoire du frottement. Et une bonne solution, c'est de s'isoler de l'eau avec une couche, quelque chose. Alors, le français avait imaginé un système de cavitation. Ce n'était pas la bonne solution. La bonne solution, on a vu ça plus tard dans des articles qui sont sortis ailleurs, dans cette torpille qui est achetée par les Chinois. Et nous verrons après pourquoi les Chinois achètent des Zval. Et vitesse de ces torpilles, 400 km heure. Voilà. Les Anglais, ça, j'ai appris ça en Angleterre, ont l'équivalent aux essais. Spearfish, c'est-à-dire l'espédon. C'est l'équivalent anglais du squall. Le squall est un engin ancien qui doit avoir 25 ans ou 30 ans chez les Russes. Je veux dire que ça, on ne se rend pas compte. Il y a des choses que les Français n'ont pas développées et ils en sont là à leur torpille de 120 km heure. Tout d'un coup, on dit, vous savez, nous, on a des trucs, on les vend à la casse et ça fait 400 km heure. Alors, ça la fout un peu mal. Franchement, il y a des états majeurs certainement où les gens ont dû tomber sur les fesses. Mais vous savez, lorsque je suis revenu des Etats-Unis en 1976 où j'avais été le premier à voir les lasers américains d'interawatt au néodyme, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle Les enfants du diable chez Elba Michel. J'ai raconté ça à Science Civique qui m'avait envoyé là-bas. J'ai écrit un article là-dessus et il n'a pas été publié. Il a été revrité par François Zahraoui-Mounin et on n'a pas cru ce que je racontais. J'avais des photos couleurs de l'objet et on n'a pas dû les croire. Et je crois que même les militaires français ne l'ont pas cru. Et je suis passé, là, je vais citer des noms parce que là, il y a des documents, il y a des preuves, etc. J'ai eu un face-à-face avec le général Gallois d'une heure et demie qui était le représentant français de la technologie française dans tous les domaines. C'était le monsieur communication de l'armée et c'était extraordinaire ce face-à-face. Il a dit, je suis ravi d'être face-à-face avec Jean-Pierre Petit qui est ce qu'il raconte est un exemple extraordinaire des informations. Tout ce qu'il dit est un mensonge total et il ne savait pas ce que c'était que le mot terawatt. C'est extraordinaire. Et à un moment, il m'a dit d'abord ces informations. D'où est-ce que vous les tirez ? J'ai dit, écoutez, il y en a une partie qui sont sous votre coude gauche. Comment sous mon coude gauche ? Il m'a dit, regardez, vous venez d'acheter Aviation Week and Space Technology et page 14, vous avez un article de Robinson qui raconte telle chose. Il m'a dit, j'ai acheté ce matin, je n'ai pas encore lu. Disez-le parce que c'est vachement intéressant. Donc, vous voyez qu'un hurlu berlu de chercheurs CNRS en promenade comme ça, financé par un journal comme Science et Vie peut mettre le nez sur des trucs confidentiels défense au plus haut niveau que l'armée française ignore totalement. Alors, on pourrait dire, comment est-ce que j'ai fait pour mettre mon nez là-dessus ? Simplement parce que quand je suis allé en Amérique, je suis tombé sur le responsable de ces histoires de laser qui était un type qui était un suédois qui s'appelait Alström à qui j'avais rendu service des années avant et on était copains. Et il m'a rendu sur l'appareil. Et quand j'ai visité ça, en sortant de là, un ingénieur du CEA a dit, moi, ça fait cinq ans que je suis là, je n'ai jamais pu rentrer dans ce bâtiment, je ne sais même pas ce qu'on y fait. Et vous, vous arrivez, vous rentrez, ben oui, vous savez, c'est curieux. L'Amérique est un endroit où il y a des secrets considérables. Peut-être ce que j'ai appris en Angleterre à Brighton, je ne pourrais pas l'apprendre en Amérique. Peut-être que ces gens-là ont bavardé là-bas, ils n'auraient pas bavardé ailleurs. Il y a des moments où les secrets passent, où ils ne passent pas. C'est assez incontrôlable, une chose comme ça. Enfin, toujours est-il que pour cette histoire de torpille, la marine nationale française, certainement, il y a encore un an, dormait sur ses deux oreilles totalement avec ses torpilles à 100 et 120 km heure en étant persuadé d'être complètement en pointe là-dedans. Bon, tout d'un coup, apparaissent ces torpilles à 400 km heure. Et puis ensuite, moi, je pensais depuis longtemps à ce que j'avais commencé à évoquer dans ma bande dessinée Le Monde du silence, ces torpilles MHD. Alors, j'ai dit que le frottement, c'était l'écueil principal pour arriver à pouvoir pénétrer dans l'eau. Une solution, c'est de le réduire en mettant quelque chose d'intermédiaire entre l'eau et la torpille, c'est-à-dire une couche d'air comme font les Anglais, comme font les Russes. Puis il y a une autre solution qui consiste à agir sur la flotte et à supprimer le frottement. Alors, qu'est-ce que c'est supprimer le frottement ? On a un engin comme ça qui veut rentrer à grande vitesse dans l'eau. Puis ici, voilà l'eau qui arrive. Et c'est quoi le frottement ? C'est simplement le fait que les molécules sont ralenties par la présence de l'objet. Si ici, l'objet agit sur ces molécules et les accélère par des forces électromagnétiques en créant un champ de force, mais un champ de force qui est absmarine mystérieux, ce n'est pas du tout de la science-fiction. C'est un laboratoire, on fait ça de manière extrêmement spectaculaire. À ce moment-là, il n'y a aucune limitation de vitesse. Et en 77, les calculs que j'avais faits m'avaient amené à une conclusion trop modeste. Moi, je m'étais dit qu'on doit arriver à plusieurs centaines de kilomètres sous l'eau. Ça me paraissait déjà complètement gigantesque. J'arrive à Brighton et là, ma femme me dit « Sois prudent, ne cite pas de nom. » Alors, je ne citerai pas de nom. Quand j'arrive là-bas, je vois un Américain de la même classe d'âge que moi qui vient vers moi en me disant « Vous êtes le professeur Jean-Pierre Petit ? » Je dis « Oui. » « Je suis ravi de vous rencontrer. » Vous savez que la première fois que j'ai entendu parler de vous, c'était en 1975 quand on m'a donné à analyser votre première neutre-contre-ennu de l'Académie des sciences sur les aérodines et MHD. » Ça fait plus de 25 ans. Et ça fait 25 ans qu'ils suivent tout ce que je faisais. Et la nouvelle dans la bande américaine que Jean-Pierre Petit était dans les murs a fait le tour. Les regards se sont illuminés. Et c'est un peu, vous voyez, comme si Louis Bériault débarquait. tout d'un coup, imaginez une réunion à l'Airbus ou n'importe quoi. Tout d'un coup, on nous dit « Louis Bériault est dans nos murs. Enchanté, vous connaissez. » Et en fait, je suis connu comme le noublant dans les Black Programmes américains. Bon, c'est un succès d'estime, on pourrait dire. On est content de l'apprendre. C'est un côté comique de dire qu'on a été totalement négligé dans son propre pays alors que de l'autre côté, il connaissait tout sur ce que je faisais. Donc, ce gars-là avait développé cette torpille en question. Et cette torpille, elle a une forme tout à fait conventionnelle. Elle a un accélérateur linéaire comme celui que j'avais dessiné. Alors, on voit ces électrodes linéaires comme ceci. Et puis, le propulseur, c'est évidemment un propulseur fusé. Alors, le propulseur fusé, c'est aussi un domaine que je connais bien parce que les six premiers mois de ma carrière d'ingénieur, chercheur, je les ai passés à la SEP, la Société Européenne de Propulsion. Et j'ai été donc spécialiste des fusées à combustible solide. Donc, je connais bien, je sais ce que c'est capable de faire. Et ces fusils à combustible solide, elles sont intéressantes parce que on peut utiliser le combustible lui-même comme protection. C'est-à-dire qu'il peut jouer dans l'abrasion, surtout dans un engin qui va se détruire. Ce n'est pas grave. Le flux de chaleur considérable obtenu par la chambre de combustion n'aura pas le temps de se propager aux autres organes de la structure parce que la poudre est un mauvais conducteur de la chaleur. donc, ce n'est pas mal. Alors, effectivement, si on va voir un spécialiste de la propulsion, on va lui dire vos propulseurs, la température de combustion, c'est combien ? 2500. Et ça marche combien ? Ça peut marcher, je ne sais pas, 8, 10 minutes, quelque chose comme ça. Est-ce que vous pourriez nous faire un propulseur à 3000 degrés ? Ah oui, mais pas aussi longtemps. Oui, mais moi, ça m'est égal. 20 secondes. Oh, pas de problème. Effectivement, ces torpilles vont tellement vite qu'elles ont des temps de transit extrêmement courts. Elles ne sont pas destinées à être réutilisées. Pas de problème. Donc, les conditions d'utilisation des tuyères font qu'on arrive à monter à très haute température qui sont, moi, je dis 3000, c'est minimum. Mais si on mélange à cette poudre du césium qui était une substance à fort potentiel d'ionisation, on crache du gaz ionisé. Et à ce moment-là, eh bien, on peut transformer ça en générateur MHD. Et voilà d'où vient l'électricité de la fusée à poudre. Formidable. Donc, cette fusée à poudre, elle fournit 30% de la poussée. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le gars qui l'a conçu. Et l'électricité reconvertie et réinjectée dans l'accélérateur donne 70% de la poussée. Et à ce moment-là, c'est sûr que ce gars-là, qui était d'ailleurs très sympathique, ils sont toujours très sympathiques. Les gens qui fabriquent des horreurs sont adorables. Vous savez, je crois qu'il ne doit pas y avoir plus gentil qu'un type qui travaille sur les armes bactériologiques ou les armes nucléaires. Et là, on en était à parler vitesse. Et j'ai dit, ce truc-là, ça doit atteindre au moins 400 km heure. Et là, il a eu cette remarque qui m'a dit, oh, avec un air de dire, mon pauvre vieux, tu ne peux pas savoir. Much more, combien ? 2000 km heure sous l'eau. Je mets le chiffre parce qu'on a du mal à y croire. Voilà cet engin, 2000 km heure sous l'eau. Et on pourrait dire, pourquoi il ne va pas plus vite ? Parce qu'à 2005, c'est la vitesse du son sous l'eau. Alors là, on a un autre problème. Mais ça suffit, 2000 km heure sous l'eau. Et pourquoi c'est capital d'avoir des torpilles qui vont à 2000 km heure sous l'eau ? Parce que l'engin le plus dangereux en cas de conflit nucléaire, c'est la plateforme sous-marine qui est la plus difficile à détecter. Et si vous voulez un jour entrer en conflit avec un pays quelconque, par exemple, si les États-Unis veulent entrer en conflit avec la Chine, et si la Chine a des sous-marins nucléaires qui peuvent être parqués absolument n'importe où, donc totalement indétectables, eh bien, actuellement, vous savez que tous les sous-marins sont suivis. Dans le temps, vous vous rappelez, à chaque fois qu'il y avait un sous-marin russe, il y avait un sous-marin américain qui était derrière, et vice-versa. Ils se prenaient tous les jeux tous par coupe, ils n'étaient jamais tous seuls. C'était impossible de laisser se promener un sous-marin d'un bloc qui ne soit pas en liaison avec un sous-marin de l'autre, parce que ce serait beaucoup trop grave. Maintenant, si vous pouvez lui envoyer dans la frimousse un truc qui va à cette vitesse-là, vous pouvez mettre par terre toutes les plateformes de tirs de l'adversaire en une dizaine de secondes. Et ça, c'est absolument capital. Alors que si vous avez des torpilles qui vont à 120 km heure, sachez que le Kursk va à 120 km heure. Donc, les sous-marins nucléaires modernes, rapides, ils vont plus vite que les torpilles françaises. Donc, pour avoir un sous-marin russe, les Français, de lui dire attends, attends, tu ne bouges pas, tac, voilà, il faut être juste devant. Si vous êtes derrière, vous n'arrivez pas à l'attraper. C'est comique, mais c'est comme ça. Alors, donc, j'anticipe un peu, mais disons que à mon retour, je suis certainement un peu écouté à la maison. Il faut dire ce qu'il y a. Les gens ne sont quand même pas trop idiots. J'ai raconté ça peut-être à des gens à droite, à gauche. On a aussi des échos. Et disons que dans les milieux militaires et dans la marine, actuellement, il y a un mot qui est devenu la tarte à la crème. Ça s'appelle les torpilles hypervéloces. Donc, actuellement, si vous pouviez être dans des couloirs du ministère de la marine, vous verriez des amiraux transpirants cherchant des gens capables de leur développer des torpilles hypervéloces. Ils ne savent pas très bien ce que ça veut dire, mais ça ne fait rien. Et j'ai même entendu des trucs extraordinaires des gens qui cherchaient à aller à 3000 km heure, carrément. Ils voulaient aller plus vite que les Américains parce qu'ils leur expliquaient qu'il y avait le mur de son dans l'eau aussi. Ça ne les arrêtait pas. Ça prouve qu'ils n'ont rien compris. Alors, bon, je signale le passage qu'en France, la MHD française n'existe pas. Il y a une MHD française hydraulique qui est située dans une petite ville que je ne citerai pas puisqu'on ne cite personne, qui est dirigée par le professeur je ne sais quoi que je ne citerai pas parce que je ne cite personne non plus. Je suis allé à un colloque en 92. Ils ne connaissaient même pas le mur du silence. C'était assez amusant. Disons qu'à l'époque, par exemple, le sous-marin qu'ils avaient imaginé, c'était un sous-marin comme ça avec l'aspiration de l'eau à l'intérieur. Ils ne connaissaient pas l'accélérateur pariétal. J'avais simplement dit pendant ce colloque est-ce qu'il n'y aurait pas une idée qui consisterait à mettre le moteur à l'extérieur ? J'ai expliqué parce qu'autrement, c'est très compliqué. Si vous avez un sous-marin comme ça avec un grand trou à l'intérieur, vous imaginez les fusées balistiques articulées qu'il faut mettre comme ça. Comment est-ce qu'on fait pour les tirer ? Ce n'est pas du tout logeable. Ça montrait déjà une idée de la vision qu'avaient les Français de cette époque-là. Je ne crois pas qu'ils aient beaucoup changé. Ça, c'était une petite parenthèse sur cette torpille. Maintenant, on en revient à cette histoire d'avion Ajax Aurora. Quand je me suis trouvé là-bas, j'ai vite compris que non seulement j'étais tombé sur le gars qui avait développé la torpille hypervéloce américaine qui était opérationnelle depuis 20 ans. Elle va à 2000 km heure sous l'eau depuis 20 ans. Et les Français ignoraient totalement son existence. Ensuite, comme c'était un colloque sur la propulsion avancée, après, on verra pourquoi ces gens étaient venus à ce colloque. Comment se fait-il qu'on envoie des pointures pareilles dans un petit colloque dans une station balnéaire anglaise en plein mois de janvier ? Vous savez, ce n'est pas les Bahamas. Disons que le soir, on n'allait pas siroter un déchiré sur la plage. Ce n'était pas tellement marrant d'aller là-bas. Donc, il y avait une raison pour laquelle ces gens-là se rencontraient. Il fallait trouver cette raison. C'était assez cocasse parce qu'il y avait le colloque lui-même où les gens avaient des exposés et puis le véritable colloque où les gens avaient des conversations. Et on se serait cru dans un roman de Pierre Nord. C'est-à-dire qu'il y avait des groupes, par exemple, quand j'étais avec les Américains que je parlais, il y avait des gens dont les oreilles s'allongeaient comme les oreilles de la règle. rabit. Si je pouvais entendre ce qu'ils se racontent. C'était terrible pour eux comme impression, j'imagine, parce qu'on avait l'air de beaucoup s'amuser. C'est sûr que pour eux, c'était assez amusant de rencontrer le type qui avait donné les idées de départ à partir desquelles ils avaient débloqué tellement de trucs. Maintenant, la question, comment c'est-il qu'il ait pu parler de choses pareilles ? Je crois que la raison est simple, c'est que c'était déjà connu. Et un secret, ou c'est un secret absolu, ou s'il y a une autre personne qui le sait, c'est foutu. Et là, les Russes ayant déjà commencé à parler, ils pouvaient très bien raconter ce que les Russes avaient déjà commencé à raconter. C'est tout. Donc, un secret partagé, ce n'est plus un secret. Donc, les torpilles hyper véloces diraient qu'il n'y a que les Français qui ne savaient pas. Mais enfin, ça, ce n'est pas nouveau. Je veux dire qu'il y a des tas de choses pour lesquelles on a toujours été en retard d'une guerre et ce sera toujours comme ça. quoi. Alors, il fallait identifier les spécialistes des black programmes américains qui se trouvaient là et qui étaient au cœur des programmes hypersoniques américains. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'avais fait une bande dessinée que j'ai appelée « Le mur du silence ». Et il se trouve que cette BD a été traduite en anglais et s'appelle « The silence barrier », « La barrière du silence ». Oui, c'est ça. Et je l'avais amenée sous mon bras et j'en ai fait quelques photocopies pour les gens parce qu'elle est épuisée depuis longtemps en Angleterre là-bas. et j'ai donc, j'avais cette BD et avec cette BD je vais aborder un de ces gars-là dont je savais qu'il était un peu au cœur d'Aurora et il me dit très jovial « Oh, écoutez, je suis content de faire de votre connaissance, j'ai entendu parler de vous et cette bande dessinée que vous avez, est-ce que vous pourriez me la montrer ? Je m'en ai envie de la voir, une bande dessinée des MHD, vous vous rendez compte que ça nous passionne, etc. » Et voilà que j'ouvre la BD, clac, page 36. Tout à fait par hasard. Et qu'est-ce qu'on voit à page 36 de cette bande dessinée ? Eh bien, on voit le dessin suivant avec ici des conducteurs électriques subparietaux et un dispositif magnétique. Alors, si vous regardez la bande dessinée, vous reconnaîtrez le schéma parce que ça donne des choses comme ça. Donc, ce n'est pas tellement parlant pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est une espèce d'ellipse comme ça. Puis là, il y a des électrodes puis ça fait ça, puis ça fait... Peu importe le dessin. Et à ce moment-là, il dit « Oh, mais c'est Ajax ! » Il reconnaît Ajax, le truc américain. Quand même extraordinaire. Et en fait, c'est le secret d'Ajax, mais c'est aussi le secret d'Aurora. Et ça, ça se trouve dans ma bande dessinée depuis 1983. Donc, c'est vrai que les Américains sont pliés en deux parce que le secret militaire number one de leur hypersonique traîne dans une bande dessinée édité par un crétin de français en 1983. Et ça confirme une chose, c'est qu'effectivement, en 1983, je suis allé en Amérique et cette bande dessinée vient aussi de sortir là-bas. J'étais invité à Berkeley à faire une conférence par un ami et c'était le professeur Oppenheim qui était directeur du département de mécanique des flits de Berkeley. Et j'ai fait cette conférence, je parle de tachos, je parle de l'accélérateur pariétal, etc. Et tout d'un coup, Oppenheim me dit, écoutez, professeur Kunkle, il me parle à un type qui avait 70 ans, un brave petit bonhomme. Professeur Kunkle, nous nous connaissons depuis 45 ans, nous avons fait nos études ensemble, c'est la première fois que je vous vois vous tenir aussi mal dans un séminaire. Il ne m'arrête pas de discuter, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on passe la parole à Kunkle et Kunkle dit, écoutez, depuis une heure que j'écoute ce français parler, il est en train de développer des tas de thèmes extrêmement intéressants. Il y en a une grande quantité qui sont également développées dans notre pays, mais chez nous, ça correspond au plus haut niveau de secret défense. Et voir un auteur de bande dessinée expliquer ça dans des étudiants de première année, je ne comprends pas. Il dit, c'est tellement secret que je ne suis même pas autorisé à vous dire quel sujet il s'agit. C'est vrai que pour lui, c'était, vous imaginez le type à qui on a dit ces choses-là, nous sommes en train de développer ça, c'est ultra secret. De quoi il voit un gars qui arrive de France, qui explique ça ? Bon, j'ai raconté ça dans un livre, mais ça, ça confirme. Et on savait déjà qu'à l'époque, par exemple, ces choses-là étaient développées au Lawrence-Leverman Laboratories et des choses du genre. Donc là, le type en question, il se grille immédiatement en disant, oui, c'est Ajax. Et j'ai dit, oui, c'est aussi le secret de votre engin Aurora. Et là, ma foi, complètement déstabilisée, il est obligé de dire oui. Et là, on a discuté le coup. Et voilà comment marche Aurora. Alors ça, c'est passionnant. Comment est-ce qu'on... Problème, comment arriver à faire voler un avion hypersonique à Mach 10 avec des turbo-reacteurs conventionnels ? C'est un problème impossible, normalement. Alors, Aurora, on a des photos d'Aurora aux essais qui ont été publiés dans Air & Cosmos. C'est un truc comme ceci. Le profil. Voilà. Ça, c'est la vue en plan, la vue de profil, puis vue en plan, ça a une gueule comme ça. On dirait un peu une palme sous-marine, disons. Voilà. Alors, si je le représentais vue de dessous, là, on a des entrées de réacteurs, comme ça. Ce qui était représenté plus haut. Ce qui était assez amusant, c'est que cet Américain qui, justement, était impliqué dans ses projets, il avait une carte de visite, cet animal, où il avait représenté son truc Aurora, comme ça, qui était exactement l'appareil, et sans sa carte, il avait écrit Flight Unlimited. Flight Unlimited. Donc, il a annoncé bien la couleur. Évidemment, c'est une façon de mettre ça, personne ne faisait attention, il a mis un petit dessin pour rigoler. En fait, c'est assez plaisant d'être dans des trucs très pointus, et puis de les mettre en plein milieu, personne ne peut comprendre. Donc, là-dedans, ça, c'est l'image reproduite par Zames, c'est vendue par les Russes, où on voyait effectivement des lignes de Mach extrêmement couchées comme ça, qui témoignaient d'une... Ça, c'est des essais en soufflerie extrêmement rapides. Donc, voilà un engin qui, au départ, c'est... Comment dire... Il a... Comment le faire ? Il a ses entrées d'air qui sont là, puis il doit avoir un train d'atterrissage comme ça, tricycle, et puis il décolle comme un avion normal, comme une espèce de Concorde, c'est une espèce de planche à repasser, et puis il escalade le ciel parce qu'il a quand même une bonne puissance. Il passe à Mach 1, Mach 2, Mach 3, Mach 4, Mach 5, puis il monte à 10 000, 20 000, 30 000 km heure. On expliquera pourquoi la traînée est en pointillé, parce que ça, j'ai compris. Et une fois qu'on arrive à cette limite, justement, de ces Mach 4, 5, où la température est beaucoup trop élevée, il est exclu d'utiliser ses entrées d'air. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on rafferme ses entrées d'air inférieures comme ceci et on passe à des entrées d'air sur le dessus comme ceci. Et ça, c'est tout à fait étonnant. Alors, on va dire qu'est-ce que ça change de faire rentrer l'air en hypersonique par ici pour l'amener dans les réacteurs. Eh bien, parce qu'à ce moment-là, on va faire un dessin plus précis. Vous êtes les premiers à qui je raconte ça. Voilà donc Aurora avec son entrée d'air supérieure ouverte. Et voilà à quoi ça ressemble vu sur le dessus. On a donc une prise d'air qui se trouve comme ça et l'entrée d'air est comme ça. Ça ressemble un peu à ces sorties de papier et d'imprimante. Vous voyez ? Et qu'est-ce qu'on met là ? Eh bien, on a des électrodes qui sont à un ou deux centimètres l'une de l'autre qui sont tout le long comme ça. Et tout ceci, c'est un générateur MHD, c'est-à-dire que l'énergie cinétique énorme du gaz qui se trouve là, on la transforme en électricité. Et non en chaleur. Parce que c'est justement l'onde de choc. Le problème, c'est que c'est l'énergie cinétique. On ralentit le gaz, mais on se récupère toute cette énergie en une quantité de chaleur où on ne sait pas quoi faire. Tandis que là, on la fait passer par un intermédiaire qui est l'énergie électrique. Et à ce moment-là, ici, on a les ondes de Mach qui font ça et le ralentissement du gaz est tel qu'il arrive en subsonique dans les réacteurs. C'est ça qui est fantastique. C'est-à-dire qu'on passe de 10 000 km heure à, je ne sais pas, 6 ou 700 km heure en entrée de réacteur. Il n'y a pas besoin d'ondes de choc. Et ça, c'était l'astuce des Russes. C'est génial. Moi, j'étais où ? Je me suis dit, pourquoi est-ce que je n'ai pas pensé à ça ? Vous savez, j'ai pensé à plein de trucs dans ma vie, mais ça, je n'ai pas pensé. Franchement. Ça montre une chose, c'est qu'en physique ou en science, on s'est dit, rien n'est impossible. Dire à un type, on peut faire marcher des avions en hypersonique avec des moteurs et des réactions de Concorde, vous êtes fou. Ben si, c'est possible. Mais grâce à ça. Donc, à ce moment-là, ici, j'arrive à ralentir le gaz, à le recomprimer, à le rentrer dans le réacteur. Je dispose de beaucoup d'électricité. Alors, cette électricité, elle va me servir à plusieurs usages. On va mettre une accolade. Le premier usage, c'est la haute tension. Ça va être d'alimenter les bords d'attaque de mon engin de façon à créer une décharge de plasma devant lesquelles les ondes de choc se forment. Parce qu'à 10 000 km heure, si on mettait des bords d'attaque aussi effilés devant un engin, ça fonderait immédiatement. Vous savez, une navette spatiale ou, par exemple, rappelez-vous le X-15. Le X-15, c'était un engin qui avait un nez tout rond. On ne pouvait pas lui mettre un nez pointu. Il aurait fondu immédiatement. Donc, ça, ça s'appelle, maintenant, ça porte un nom. On appelle ça l'électro-aérodynamique. Alors, là où c'est amusant, c'est qu'effectivement, ça fait aussi partie du travail d'Alexandre Zames qui continue à sortir ces petits articles que lisent avec attention les militaires. C'est drôle, à chaque fois que le fils d'un marchand de chaussures écrit un article sur l'érodynamique de pointe, il y a un séminaire chez les militaires pour savoir ce qu'il veut dire. Et effectivement, ils se disent, tiens, on devrait environner les avions de plasma parce que ça permettrait d'atténuer les effets des ondes de choc. En plus, ce plasma, il a un autre effet extrêmement intéressant, c'est qu'il absorbe les ondes radars. Donc, il augmente la furtivité des appareils. Donc, l'avion furtif par excellence, c'est l'avion environné de plasma. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que disent les généraux ? Eh bien, ce n'est pas difficile. On n'a qu'à entourer un mirage de mille de plasma. Alors, si vous voulez, on peut vous trouver une petite place grande comme deux valises. Est-ce que quelqu'un pourrait trouver un générateur de 100 000 volts pour mettre là-dedans ? Non, excusez-nous, on ne sait pas faire. Non, ça n'a rien à voir. Disons que, vous voyez, Aurora et le mirage de mille, c'est non, rien à voir, rien avec l'autre. Comparer Aurora et le mirage de mille, c'est comparer le mirage de mille et le spade de la garde 14. Imaginez Guy de mer qui descend de son spade et vous l'amenez, vous dites, voilà, ça, c'est un mirage de mille. Ah oui, oui, ça, c'est les ailes, la queue. Alors, les câbles pour transmettre les efforts, il n'y a pas de câbles, c'est des commandes électriques à bombe, etc. Il ne peut rien comprendre. Les deux appareils n'ont plus rien à voir. Et là, il n'y a pas autant de différences technologiques et ça représente, je pèse mes mots, 25 ans de retard. Irrattrapable. Bon. Alors, cette électricité, elle est utilisée pour traiter les bords d'attaque, pour protéger l'appareil, pour éviter les zones de choc. Ensuite, elle est utilisée pour traiter le carburant pour l'enrichir en molécule C60, pour lui donner une meilleure conductivité électrique et améliorer ses performances en combustion. Et puis, dernière opération, ceci est également un accélérateur MHD. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on utilise cette électricité pour réaccélérer le gaz en sortie par un système que maintenant, on l'appelle dans les milieux autorisés, bypass. Bypass, passer muscade. Je prends de l'énergie ici, j'en sors derrière. Cette énergie qui m'embêtait ici, je préfère la mettre là-bas et sans la prendre sous forme thermique. Je crois que, même si vous n'êtes pas spécialiste, vous avez un peu compris de quoi il s'agissait, que c'est vraiment des choses tout à fait géniales. Alors, pourquoi est-ce qu'Aurora faisait des... avait une traînée en pointillé ? parce qu'ici, on a ce qu'on appelle une tuyère semi-dirigée. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule paroi. L'autre paroi, c'est l'horizontale. Et lorsqu'on est à la vitesse, à l'altitude normale de fonctionnement, à ce moment-là, l'éjection se fait comme ça. Et l'altitude, c'est 60 km. donc 10 000 km heure, 60 km. Si on est à plus basse température, à plus basse altitude, la pression est plus importante. Et à ce moment-là, le jet de gaz a tendance à se concentrer comme ça et à donner des alternances de pincements. Et si vous avez des vieux livres d'aéronautique, je ne sais pas s'il y a des fans d'aéronautique chez vous, mais il y a par exemple un avion qui s'appelle le Sonderjet. Sonderjet, c'était un des premiers avions américains à réaction comme ça. Bon, c'était avec des ailes droites, bravement subsoniques comme ceci. Sonderjet. C'était un avion qui était avant l'époque des tuyères à géométrie variable. Donc, il avait une tuyère à géométrie tout à fait standard. Et comme il était fort, par exemple, pour voler à 5, 6, 7 000 mètres d'altitude, on n'allait pas configurer sa tuyère pour voler au ras du sol. Donc, la tuyère était faite pour éjecter son gaz comme ça à 7 000 mètres d'altitude. Mais quand il était au ras du sol, la pression était trop forte et derrière le Sonderjet, on voyait ça. On voyait une succession de tâches sombres comme ceci. Vous verrez ça dans toutes les vieilles encyclopédies. Ça correspond au fait que le jet est ondulant comme ça. Ça correspond à un système d'ondes de choc et avec une luminosité en pointillé. Autrement dit, la luminosité en pointillé obtenue sur la photographie d'Aura signifiait simplement qu'il était en phase de montée et que le type l'avait pris en photo à une température inférieure à son altitude normale. Il n'avait pas une tuyère à géométrie variable. C'est trop compliqué. Donc, quand on a un bon spécialiste de l'aéronautique, on peut réfléchir un petit peu sur des questions. Alors, ça, c'est la première partie du discours. J'arrive à Brighton. Je tombe sur des gens. J'apprends qu'ils ont des torpilles qui vont à 2 000 km sur l'eau depuis 20 ans. Aurora vole depuis 10 ans à 60 km d'altitude à 10 000 km heure. En plus, il est satellisable. Ce n'est pas difficile. Il suffit de mettre des fusées et il passe sur orbite. Ensuite, une fois qu'il est sur orbite, il faut qu'il rentre dans l'atmosphère. S'il rentre dans l'atmosphère, on se dit qu'il faut peut-être un bouclier thermique. Pas besoin de bouclier thermique. La MHD sert de bouclier thermique. C'est-à-dire que lorsque l'appareil pénètre dans les hautes couches de l'atmosphère, on se contente de transformer l'énergie en électricité. Tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Au lieu d'avoir un échauffement très fort sur les bords, on répartit le freinage sur l'ensemble de la structure. C'est quelque chose dont les Français n'ont pas la moindre idée. Ils ne savent même pas ce que c'est. Pourquoi ? Parce que la MHD a été abandonnée en France à la fin des années 60. Complètement. Vous ne trouverez aucun enseignement dans une université. Vous ne trouverez aucun ouvrage. Quelquefois, il y a des gens qui vont sur mon site internet ou qui lisent des livres à moi et qui m'écrivent en me disant est-ce que je pourrais trouver un livre là-dessus ? Je dis non, à part le mur des silences, vous ne trouverez rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de cours, il n'y a pas de bouquin, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a que dalle. Et c'est d'autant plus extraordinaire qu'il n'y a rien non plus en Amérique. Il n'y a pas d'ouvrage anglais, il n'y a pas d'enseignement sur la MHD. Donc, c'est un peu comme si vous disiez tiens, c'est curieux, on a abandonné la biologie. Parce que la MHD, c'est un monde tellement important que sans être désintéressé, c'est comme si on s'était dit la biologie, ça ne sert à rien. Ce n'est pas possible. Même si ça posait des problèmes techniques qui auraient mis un certain temps à être surmontés, il fallait s'accrocher là-dedans. Mettre une croix là-dessus, c'est quand même quelque chose de tout à fait bizarre. Or, qui s'est attaché à faire en sorte qu'on mette une croix là-dessus ? Les Américains, en racontant partout que ça ne marchait pas. Alors, effectivement, les jours passent avec ces Américains. Je ne dirais pas que les relations amicales s'établissent, mais enfin, ils ont l'air de plus en plus décidés à parler et on se met à parler vu qu'on est venus à ce colloque pour parler d'autres choses. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous en dire deux mots tout à l'heure. Ces histoires de propulsion évancées, tout le monde parlait OVNI dans les couloirs et pas dans la salle. C'était à peu près ça. Alors, moi, je leur ai posé la question, je leur ai dit est-ce qu'aux États-Unis, vous êtes convaincus de l'existence matérielle des OVNI ? Ils m'ont dit oui, ça ne date pas d'hier. Je dis, mais ça date de quand ? Ça daterait, par exemple, de Roswell de 1947 ? Oh non, non, avant. Pourquoi ? Avant, parce qu'on a vu des films montrant des forteresses volantes avec des engins qui étaient plus grands que les forteresses volantes et qui se promenaient entre les forteresses. Je veux dire que très, très vite, les militaires américains ont été confrontés à ce truc-là. Et je dis, est-ce qu'il est vrai que vous avez récupéré des épaves, des corps ? Tout à fait vrai, on a récupéré des épaves, des corps. Ah, d'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas voulu faire comme avec Manhattan parce que Manhattan et l'atome, ça consistait à faire quoi ? C'est bien que les Russes s'étaient idiots non plus. Le nucléaire russe a démarré dès 1938. Mais l'effort gigantesque qui a été développé par les Américains, ça a accéléré l'histoire du point de vue du nucléaire. Les bombes d'Hiroshima, ça a montré ce que ça a puits donner, ce qui fait que tout le monde a voulu avoir sa bombe. Maintenant, le Pakistan et l'Inde ont leurs bombes aussi. Peut-être Ceylan aura sa bombe aussi un jour. Peut-être les Tibétains aussi. Je ne sais pas. Enfin, on peut espérer qu'un jour, tout le monde aura sa bombe, tout le monde sera content. Donc, la meilleure solution quand on met le doigt sur une technologie extrêmement prometteuse, c'est de désintéresser totalement les gens de cette technologie. Parce que pour garder un secret un an, deux ans, trois ans, ça peut aller en maintenant simplement un blackout total. Pour maintenir un secret cinquante-cinq ans, c'est la désinformation. Et ils ont joué la carte de la Zanz. Ils l'avouent. Parce que maintenant, c'est vrai que dans les chanceleries européennes, les gens se rendent compte qu'ils se sont fait couillonner mais complètement. C'est quelque chose d'extraordinaire. disons qu'ils sont restés sur une situation attentiste. Ils ont été très sensibilisés aux problèmes. Ils ont mis des équipes qui ont comptabilisé les dossiers, qui ont fait des études. Tout à l'heure, nous avions, je ne sais pas s'il est par là, la professeure Bounias. La professeure Bounias a joué un rôle très important dans les années 80 à l'occasion d'une affaire qui s'appelle l'affaire de Trans en Provence. C'est assez amusant parce que moi, j'ai 64 ans, il faut avoir de la bouteille pour avoir sur le sujet OVNI un certain regard et balayer un petit peu tout le spectre. Un type à 30 ans, ce n'est pas possible. Il était en culotte courte quand les choses importantes se produisaient. Donc, Trans en Provence se situe dans les années 80 et à cette époque, un paysan voit une espèce de boîte de conserve atterrir dans son chambre et repartir et un peu intriguée. Je ne veux pas revenir dans cette histoire-là qui traîne dans tous les bouquins. Des analyses ont été faites sur ce truc-là et Bounia s'est intervenu sur ce site. Et si ici, on a l'épicentre de 1,50 m de diamètre et ça, ça représente 10 mètres, il a prélevé des luzernes témoins tous les mètres comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et Bounia, c'est un monsieur qui a fait sa thèse de doctorat sur les traumatismes végétaux subis par les luzernes sous l'effet des radiations nucléaires. Donc, il était très, très bien outillé scientifiquement pour faire ce type d'analyse. Donc, il a étudié toutes les caractéristiques des végétaux et il s'est appris à dire une chose, c'est que s'il prenait un paramètre quelconque, par exemple, le taux de carotène, de féophytine, de violaxanthine, en fonction de la distance, eh bien, on obtenait à ce moment-là quelque chose d'extrêmement corrélé. C'est-à-dire qu'il y avait une perturbation de grande ampleur qui, en plus, était en 1 sur R2, correspondait à un phénomène radiatif. Et, disait-il, il ne voyait absolument pas qu'est-ce qui aurait pu produire ça, sauf si on avait déposé une source nucléaire de 100 milliards. il aurait fallu ouvrir un réacteur nucléaire à cet endroit-là pendant deux minutes pour voir ce que ça devait et voir. Donc, ça a été quelque chose d'important. En plus, ça a aussi quelque chose d'important, c'est que les essais ont été faits après qu'il n'y ait plus. Donc, ça résistait à la pluie. Ensuite, les échantillons ont été collectés 15 jours ou 3 semaines après les événements. Donc, c'était durable. Ensuite, le phénomène est revenu à la normale en 18 mois. Donc, autrement dit, c'est un peu comme un cambrioleur qui vient et qui marche dans votre maison. Il laisse des traces avec ses chaussures et ces traces avec ses chaussures, elles sont encore visites 18 mois plus tard. Donc, en voyant ça, je me rappelle, Aimé Michel, qui est mort maintenant, a dit, mais Bounia, c'est un type formidable. Il a posé cette étude des ovnis sur des bases scientifiques. C'est extraordinaire. Alors, effectivement, ce genre de problème-là soulevait une question énorme. Apparemment, les ovnis laissent des traces biologiques. On aurait pu s'attendre à ce que des études aient pu être faites par la suite. Et il y a eu de nouveaux cas qui sont intervenus. Et là encore, toujours dans le même type de politique, on ne citera personne, on ne citera aucun organisme, il n'y a rien du tout. Mais, à notre cas, c'est produit un certain temps après. Des gens sont venus, sont intervenus, ont ramassé des échantillons. Alors là, dans le premier cas, les gendarmes avaient ramassé dans des boîtes à chaussures les échantillons terreux avec les luzernes dedans, ce qui leur a permis de survivre. Parce qu'évidemment, quand ils sont arrivés dans l'organisme concerné, on a commencé par les mettre dans un placard. C'est un miracle s'ils ont survécu. Et là, c'est encore plus extraordinaire, bien que Bounia s'est donné des consignes complètes sur la façon de gérer cette histoire-là. Les échantillons ont été mis dans des sachets plastiques agrafés. Puis en plus, certainement, laissés sur un bord de fenêtre en plein soleil. Vous mettez des luzernes comme ça dans des sachets en plastique, ça fait effet de serre, vous les mettez au soleil. En trois jours, il n'y a plus rien à analyser. Et ensuite, ces échantillons sont arrivés dans un laboratoire d'université et il n'y avait plus rien à analyser non plus. Bon. Alors, question, est-ce que les gens qui ont fait ces analyses-là sont des idiots ou pas ? Il y a une explication qui serait qu'ils ont les consignes de faire ça avec certains échantillons et que d'autres sont partis dans des plans du laboratoire corbouniens où des études sérieuses ont été faites. Donc, la France possède elle aussi la preuve que le dossier OVNI a du corps. Elle les possède à travers des choses de ce genre. Elle les possède à travers des spectres qui ont été pris à l'aide de bonnettes interférométriques qui sont montées sur les appareils photographiques des gendarmes lesquels sont des militaires. Ces bonnettes sont montées depuis 1979. On peut se dire qu'il y a assez peu de chances quand même depuis 25 ans qu'aucun gendarme n'ait jamais pu prendre une photo avec un de ces bons dieux d'engin. Ça se trouve également sur les ciné-caméras des avions. Je passe. Les éléments tels que le sujet OVNI soit complètement crédible existent. Ça explique l'émission en 1999 du rapport non cité que j'évoquais tout à l'heure. et comme disait si bien ma femme qui connaît un peu les matières juridiques ce sont les conditions les conclusions moins les pièces. Les pièces ce sont des analyses biologiques ce sont des analyses spectroscopiques que vous ne verrez pas. Mais les Américains et les Russes sont allés beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Des années 40 ils ont eu des épaves ils ont eu des bonshommes. Et à ce moment-là ils se sont dit il y a des choses extraordinaires à connaître là-dedans. On va désinformer le reste du monde un maximum pour être le seul à rester sur ce coup. Et il l'avoue maintenant en privé avec la plus grande jovialité. Et c'est vrai que c'est extraordinaire d'avoir pu désinformer des gens pendant un demi-siècle et que tout le monde se soit laissé faire. Et c'est aussi extraordinaire de voir ces mêmes Européens se dire il faut absolument qu'on s'y met. là c'est foutu. On ne rattrape pas 25 ans de retard scientifique comme ça. Même les prémices scientifiques de ces choses-là ils ne les ont même pas. C'est comme si vous étiez je ne sais pas à l'époque de la marine à voile et qu'il faillait tout d'un coup concevoir le mirage 2000. Je m'excuse ça n'a rien à voir. Vous faites un peu de mécanique d'iflite mais vous ne jouez pas dans la même cour dans la même catégorie. Alors je vais essayer de me résumer parce que je vois que j'ai été un peu long même si ça vous intéresse. En Angleterre j'ai donc entendu des choses assez étonnantes. J'en ai entendu bien plus encore que j'ai un petit peu évoqué. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Pour les Américains l'ovni c'est une réalité. Ensuite ils ont découvert la source d'énergie de ces objets. Cette source d'énergie ce n'est pas le nucléaire c'est l'antimatière. Ils ont découvert aussi la façon de synthétiser cette antimatière. Ils ont découvert la façon de la stocker. Et parmi ces façons de la stocker il y en a une qui correspond à la taille d'une balle de golf. Et l'antimatière se trouve à ce moment-là stockée dans des cristaux. Et avec ça on obtient une destruction de 40 tonnes de TNT. Alors on pourrait se dire où est le progrès ? Ce n'est pas tellement puissant une chose pareille. Je vous le dis cet objet-là c'est un changement catastrophique dans la stratégie militaire. C'est la fin de l'équilibre de la terreur. Car c'est employable. Ça n'est pas pour le long. Il n'y a pas d'hiver nucléaire. C'est ultra dangereux. C'est opérationnel. Et bon un premier aspect le stockage d'antimatière dans des bouteilles magnétiques permet aux Américains de mettre en jeu des accélérateurs MHD qui ont des vitesses d'éjection de 500 km par seconde. Les fusées Apollo c'est 2 km par seconde. Les vitesses des sondes dépassent les 200 km par seconde. Le système solaire a été exploré totalement en secret depuis 5 ans. Il y a plein d'autres choses qui sont des conjectures mais disons que quand on parlait de ces synthèses massives d'antimatière ce sont des synthèses qui sont opérées au cours d'explosions thermonucléaires. Et on peut à ce moment-là synthétiser des quantités extrêmement massives d'antimatière. Alors 1 kg d'antimatière suffirait à détruire toute vie sur Terre. Alors si je peux synthétiser 100 kg d'antimatière qu'est-ce que je vais en faire ? Où est-ce que je vais l'expérimenter ? Réponse sur une autre planète. Donc il y a d'assez fortes probabilités pour que les Américains fassent des expériences sur des charges aussi puissantes sur d'autres planètes. Mais ça à minuit on y serait encore. J'ai beaucoup de choses à raconter c'est sûr. Alors pourquoi était-il venu à Brighton ? Eh bien ce que j'ai encore appris d'étonnant moi parce que je ne m'attendais pas à ce que les torpilles aillent à 2000 km heure. Aurora ça m'a quand même un peu surpris. Le reste je m'en doutais j'avais des tuyaux par d'autres voies tout ça ça s'est un petit peu confirmé. Mais l'histoire de l'exploration du système solaire j'ai dit mais vous avez donc mis la main sur d'autres sources d'énergie. Avez-vous songé à les exploiter de manière civile ? Réponse hilarante des Américains à qui on vendrait notre pétrole ? Eh oui alors avant qu'on se quitte je leur ai dit il y a une question qui me furlupine quand même c'est que comment fait-il que des gens comme vous aussi introduits dans des programmes très pointus américains soient venus vous enterrer dans cette station balnéaire américaine en plein mois de janvier etc. Il fallait voir de quoi on allait traiter de voyages interstellaires. Ils en sont là ils ont la source d'énergie pour le faire c'est ça qui les intéresse parce que vous savez les Américains il n'y a rien qui les arrête nous en France on est là en train de se dire c'est pas possible ça peut pas marcher quelqu'un d'autre l'aurait déjà fait en Amérique ils sont extraordinaires ils ne doutent de rien et disons que si un jour ils ont récupéré une épave de l'île il y a un gars qui a dit bon ben il faut trouver des mecs on ne doit pas bien être assez malin pour comprendre comment ça marche et faire pareil bon il y a des trucs ils ont compris comment ça marchait et faire pareil etc. puis après une fois qu'ils ont reconstitué des trucs où est-ce qu'ils en sont ? Ils savent faire fonctionner un drone de 5 mètres de diamètre à Mec 10 en air dense et ce drone c'est une soucoupe volante une forme discoïdale et là où c'est merveilleux c'est que c'est la publication de 1975 de Jean-Pierre Petit donc c'est pour ça que oui succès d'estime quoi mais quand je suis revenu de là-bas j'étais consterné j'étais consterné j'étais ému parce que je me suis dit bon Dieu 55 ans se sont écoulés 50 ans et qu'est-ce qu'ont fait les terriens des armes des armes des armes rien que des armes ils étaient contents ils avaient des bombes ils avaient des avions hypersoniques ils avaient ceci ils avaient ceci ils étaient contents moi j'étais consterné je pensais vous vous rendez compte que ces black programs équivalent à 100 milliards de dollars par an qui sont et alors ah bon peut-être une dernière anecdote sans c'est tellement de choses à vous raconter là-dessus à un moment j'ai dit mais où est-ce que ça se traite ce truc-là l'R51 est beaucoup mis à contribution vous avez entendu parler de cette espèce d'endroit du Nevada qui ne figure même pas sur les cartes et tout ça où on a des photos prises sur satellite où on voit quelques vagues de baraquements et tout ça et je demande à un des types est-ce que vous connaissez l'R51 et il y a un qui dit vous savez la science c'est comme Macy's Macy's c'est le grand magasin du printemps de New York il dit le grand public il va à Red Chossé nous on a les clients pour aller aux étages supérieurs petit lui il n'a pas besoin de se déplacer c'est l'espion le moins cher du monde il reste assis à son fauteuil il voit au travers des murs il arrive à voir là où on voit il s'amuse beaucoup on devrait vous embaucher vous êtes le moins cher et le problème c'est qu'on ne sait pas qui habite au dernier étage et on ne sait pas qui a le pouvoir aux Etats-Unis et on ne sait pas qui gère tout ça extraordinaire alors après j'ai dit mais parmi vous est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allé à l'R51 il y en a un qui dit moi je connaissais quelqu'un au Pentagone qui avait beaucoup d'entrées dans des milieux très confidentiels et je lui ai dit c'était le gars à la torpille il était quand même bien placé est-ce que vous pourriez pas me négocier une entrée un jour à l'R51 et l'autre lui a dit écoutez vous êtes un vieux copain on se connait depuis longtemps dans votre intérêt ne reposez plus jamais cette question voilà merci merci Jean-Pierre Petit alors je vais simplement dire la chose suivante c'est que c'est que Jean-Pierre oui merci on a débordé on a largement débordé une seconde une seconde une seconde je vais mettre simplement au mur une chose pour les gens qui vont en contact avec moi sinon vous pourrez pas il faut écrire là ou alors il y a cet email voilà merci Jean-Pierre Petit je crois que vous pouvez l'applaudir très fort pour cette rencontre je vous rappelle qu'on vous attend nombreux pour les signatures dans le hall d'entrée du théâtre merci